Dans les méandres d'un grand centre scientifique de la région parisienne, Paul Loubert, Paul Dumas et Florent Occelli s'affairent depuis 4 jours autour d'un curieux dispositif. Et il est à 4184 cm. Des cryostars, des microscopes, des interféromètres, difficile de cerner l'objet de leur recherche. Et pour cause, celui-ci se cache ici, au sein de cette cellule hermétique. Il s'agit d'un banal échantillon d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus présent dans l'univers. Or, en portant ce gaz à très haute pression, les chercheurs espèrent obtenir de l'hydrogène métallique, un exploit encore jamais réalisé et qui constituerait une révolution dans le domaine de la physique. Transformer l'hydrogène en métal C'est au prix Nobel Eugène Wigner que l'on doit cette idée saugrenue. En 1935, en s'appuyant sur les lois de la physique quantique, il prédit que cet état pourrait être atteint vers 250 000 atmosphères, soit 250 000 fois la pression atmosphérique. On estime aujourd'hui qu'il faudra porter l'hydrogène à une pression bien plus importante, plus de 4,5 millions d'atmosphères. Une pression plus forte encore que celle qui règne au centre de la Terre. Pour atteindre une telle pression, l'équipe de Paul Loubert a recours, non pas à une pompe, mais à une enclume, et pas n'importe laquelle, une enclume de diamants. Le principe est de jouer sur un rapport de force, c'est un effet de pointe. On vient comprimer l'hydrogène entre deux pointes de diamants. L'hydrogène est confiné dans un trou dans une feuille métallique. Ça a deux avantages, c'est que la feuille métallique confine latéralement l'hydrogène, et puis la déformation du joint métallique fait la compression de l'hydrogène. La pression est générée par cette membrane qui se gonfle avec de l'hélium, qui vient pousser ce pisson-là, c'est ça qui fait la force, il y a une grande surface, et la pression exercée sur cette grande surface s'applique sur cette petite pointe de diamant. Là, on ne la voit pas, mais elle fait une pointe qui fait 20 microns. C'est comme si vous mettiez la tour Eiffel dans la paume de votre main, c'est à peu près pareil. Le problème, c'est que soumis à de telles pressions, les diamants se déforment et finissent par casser. L'un des grands enjeux est ainsi d'optimiser la forme des enclumes afin qu'elle soit suffisamment résistante. Actuellement, on est monté de l'ordre de 3,5 millions d'atmosphères. On sait qu'avec une autre forme de diamant, on va pouvoir aller plus haut parce qu'on l'a déjà fait sur un matériau qui était peu compressible comme l'or. Maintenant, il faut faire ça sur un matériau très compressible comme l'hydrogène, qui en plus diffuse un tout petit peu dans le joint métallique, même à basse température, donc fragilise un peu ce joint métallique. C'est vraiment les enjeux actuellement de très haute pression sur l'hydrogène. Confiné dans sa cellule hermétique, l'hydrogène est difficilement accessible. Et pour connaître son état moléculaire, les chercheurs ont besoin d'une lumière infrarouge à la fois précise et puissante. Et ça tombe bien, car l'expérience se déroule au sein du synchrotron Soleil, un instrument géant capable de produire ce précieux flux de photons. En accélérant des électrons à une vitesse proche de celle de la lumière, le synchrotron génère un faisceau lumineux 10 000 fois plus intense que le Soleil et dans de nombreuses longueurs d'ondes, utiles aux scientifiques. Grâce à un système optique installé dans le laboratoire, le précieux faisceau infrarouge peut ainsi être récupéré et redirigé vers l'enclume de diamants. Après avoir traversé l'échantillon d'hydrogène, il est analysé par spectrométrie. Quand on éclaire notre échantillon d'hydrogène avec le synchrotron infrarouge, on récupère tout ce qui passe à travers la cellule entre 1 micron et 10 microns. Ce qu'on espère voir, c'est d'abord l'absorption de ce côté-là. Ça veut dire que l'hydrogène change, la liaison s'affaiblit et l'hydrogène va commencer à se dissocier pour former un métal atomique. Et puis à un moment, le gap va se fermer et à un moment donné, ça va devenir complètement opaque. Et si c'est métallique, on aura l'absorption totale. Voilà, c'est ce qu'on veut mesurer. Mais il faut aller à 4,5 millions d'atmosphères et c'est l'enjeu de cette manie. Un enjeu de taille, car selon les hypothèses actuelles, l'hydrogène métallique présenterait des propriétés étonnantes. À température ordinaire, il pourrait être supraconducteur et donc conduire l'électricité sans aucune perte. Dans sa forme liquide, il pourrait être superfluide et donc s'écouler sans aucun frottement. Et en concentrant énormément d'énergie, il pourrait constituer un combustible de choix, notamment pour l'industrie spatiale. Mais pour la physique fondamentale, il représente avant tout un état de la matière encore inexploré. Cet enjeu scientifique fait que très régulièrement, des équipes annoncent avoir réussi le pari de l'hydrogène métallique. Des travaux jusqu'à présent remis en cause par la communauté scientifique, comme ceux publiés en 2017 dans la revue Science, où une équipe de Harvard déclarait avoir obtenu cet état, photo à l'appui, à une pression de 4,95 millions d'atmosphères. Il y a plusieurs problèmes dans ce papier. La pression donnée est beaucoup trop élevée pour le type de diamants qu'ils ont utilisé. Il y a un problème peut-être de mesure parasite avec cette couche protectrice qui s'est décomposée. C'est une première mesure, pas reproductible, avec peu de mesures sur l'hydrogène. Donc il faut qu'ils refassent une mesure montrant le chemin de l'hydrogène pour atteindre cet état-là. À ce moment-là, on pourra comparer à ce que nous avons fait, se recaler et voir si leur chemin est le même, et surtout si les pressions sont crédibles. Si le graal de l'hydrogène métallique n'a pas encore été atteint, les quelques laboratoires actuellement en course, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis, semblent désormais tout près de la réussite. Une histoire de quelques années, sinon de quelques mois. Il y a 2-3 ans, il y avait un mur de verre en physique des hautes pressions. On savait que toutes les expériences, pas seulement sur l'hydrogène, surtout sur les métaux, butaient vers 4 millions d'atmosphères. Et là, on a réussi, il y a un an et demi, à monter à 6 millions d'atmosphères. Et surtout, on a réussi à charger ces types d'enclumes en hydrogène. Malheureusement, la forme d'enclume qu'on a mis au point pour les métaux n'est pas tout à fait adaptée à celle pour l'hydrogène. Et c'est depuis un an et demi, on a successivement des essais, on voit ce qui ne va pas, on change un petit peu, donc on progresse. Là, on avait 4 cellules chargées, bon, les 2 premières ont cassé vers 3 millions d'atmosphères. On a un autre forme là qu'on va tester, si on dépasse les 3, si on couvre au domaine 3 à 4 millions d'atmosphères, on sera très content. Voilà, et on fera mieux la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada